Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix of for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Salam, alaykoum, wa rahmatoum, wa barakatoum. Que la paix et les miséricordes de Dieu soient sur vous. Louange à Dieu. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle vie d'une bâtisseuse de notre nation. Le nom de cette bâtisseuse aujourd'hui est Maïmouna. Maïmouna bin al-Kharith, c'était une femme unique. Et qu'est-ce qui la rendait unique ? C'était son propre mariage avec le messager de Dieu, alaykoum. Elle est née et elle a vécu à la Mecque. Et elle est la descendante d'une noble famille. Notamment, son nom d'origine n'était pas Maïmouna. En fait, elle s'appelait Barra. Mais quand le prophète alaykoum l'a épousée, son nom a été changé en Maïmouna, ce qui signifie la femme bonne, la femme bénite, ou encore la femme qui apporte la bénédiction. Et je prie Dieu de nous faire l'honneur de faire partie de ces femmes. Sa famille était une famille très particulière. Sa sœur était la deuxième femme à s'être convertie à l'islam. Elle s'appelait Lubna. Aussi, notre sœur Zaynab bin Khuzayma est sa demi-sœur, maternelle. Et elle est, elle aussi, une des femmes du prophète, alaykoum. Maïmouna est aussi la tante de notre frère Khalid bin al-Walid et de notre frère Abdullah bin al-Abbas, deux étendards de la nation musulmane. Subhanallah. Elle s'est convertie à l'islam avant l'émigration et elle vivait à la Mecque. Puis, elle a déménagé à Médine trois ans après son mariage avec le messager de Dieu, alayhissalatou salam, que nous verrons. Elle a été décrite par quatre critères précis. Et je prie Dieu de tous nous en bénir, incha'Allah. Premièrement, elle a été décrite comme une femme d'une très grande piété. Le prophète, alayhissalatou salam, a dit d'elle qu'elle était un exemple de bonté pour la nation. Et qu'a-t-elle fait pour que son mari, alayhissalatou salam, les décrit comme tels ? Deuxièmement, elle était étroitement liée à ses proches. Et vous le verrez et le comprendrez si vous regardez attentivement les liens qu'il la lit aux transmetteurs de hadiths dans les chaînes de transmission. Généralement, c'est des gens de sa famille avec qui elle était proche. Elle a été décrite comme une femme audacieuse. Et pourquoi a-t-elle été décrite ainsi ? Parce qu'elle s'est proposée directement en mariage au prophète de Dieu, alayhissalatou salam. En fait, il existe trois versions pour raconter cette histoire. Soit ils disent qu'elle aurait envoyé un de ses parents au messager de Dieu, alayhissalatou salam, qui était le mari de sa sœur. Une autre narration dit qu'elle s'est approchée elle-même du messager de Dieu, alayhissalatou salam, directement lorsqu'ils étaient en convoi. Dans une autre version, il est rapporté qu'elle a demandé à un autre de ses parents d'aller chez le messager de Dieu, alayhissalatou salam, et de la proposer en mariage. Elle voulait tellement être l'une des mères des croyants. Mais quelle femme ne le voudrait pas ? Et comme indiqué dans de nombreux épisodes, la Sourate al-Ahzab, dans le Coran, a parlé de beaucoup d'événements qui s'est produit autour du messager de Dieu, alayhissalatou salam, autour de ce qui se passait chez lui et entre les membres de sa famille. Et quand elle s'est proposée au messager de Dieu, alayhissalatou salam, parce qu'elle voulait tellement être l'une de ces femmes, d'être la mère des croyants, alors un verset a été révélé, le verset 50 de la Sourate al-Ahzab. Dieu dit au messager de Dieu, alayhissalatou salam, avec qui il lui est permis de se marier ou non. Et dans le sens, le verset dit « Et une femme croyante, si elle se donne au prophète. » Et les érudits ont dit que c'était Meïmouna, la femme visée par ce verset. Et le quatrième point, maintenant, qui fait d'elle une femme exceptionnelle, c'est qu'elle a laissé un héritage énorme à la nation. Elle était une des législatrices de la jurisprudence. Tant de hadiths ont été cités sous l'autorité du messager de Dieu, alayhissalatou salam, où des décisions de jurisprudence en découlent, et notamment, par exemple, des dispositions légales en islam, racontées par Meïmouna. Par exemple, c'est elle qui nous a décrit comment réaliser les ablutions. Elle a dit qu'elle préparait l'eau pour le messager de Dieu, alayhissalatou salam, et elle l'a décrite. Puis elle a décrit ce qu'il faisait, alayhissalatou salam, pas à pas. Voix off for Islam est un workf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au workf, c'est contribuer à des aumunes continues, comme la construction de puits, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du workf. Elle ne s'est pas seulement contentée de transmettre ce qui était nécessaire pour faire les ablutions. Au contraire, elle a décrit les ablutions dans son intégralité, du début à la fin. Citons un autre hadith magnifique. Vous connaissez tous la vertu de prier dans la mosquée du prophète, alayhissalatou salam. Meïmouna connaissait une vieille femme qui était malade dans la ville, et elle a raconté son histoire. La dame dit, si Dieu Tout-Puissant me guérit, j'irai à Jérusalem pour prier à la mosquée al-Aqsa. Dieu Tout-Puissant la guérit, subhanallah. Et elle dit à Meïmouna, je vais aller prier là-bas. Meïmouna lui dit, n'y va pas, reste plutôt à ta place, mange ce que tu as préparé. Et prie dans la mosquée du messager de Dieu, alayhissalatou salam. Et le prophète, alayhissalatou salam, l'a entendu. Et il lui dit, tu as eu raison. Une prière dans ma mosquée ? Et quelle est la mosquée du prophète, alayhissalatou salam, vaut mieux que mille prières dans n'importe quelle mosquée ou partout ailleurs, sauf bien sûr dans la maison sacrée, la grande mosquée à la Mecque ? Et le troisième hadith que l'on peut rapporter qui est magnifique, c'est son attention envers le messager de Dieu, alayhissalatou salam. Un jour, elle apporta de la nourriture au prophète, alayhissalatou salam, qui mangeait avec notre frère Khalid el-Walid, et notre frère El-Fed, le mari de sa soeur. Et elle apporta le repas au messager de Dieu, alayhissalatou salam. C'était un repas avec de la viande. Et quand le messager de Dieu, alayhissalatou salam, était sur le point de manger ce morceau de viande, elle lui dit, c'est de la viande de lézard. C'est un type de lézard. À ce moment, le messager de Dieu, alayhissalatou salam, a éloigné le plat de lui et a dit, je ne mange pas de cette viande, mais vous pouvez en manger si vous le souhaitez. Et ce hadith nous enseigne, il nous dit que si le messager de Dieu, alayhissalatou salam, refuse de manger quelque chose, ou de faire quelque chose, si cela n'est pas en contradiction avec les valeurs de l'islam, vous pouvez le manger. C'est une décision de jurisprudence qui ne nous interdit pas de manger cela. Alors El-Fadr et notre frère Ibn al-Walid en a mangé. Mais Maïmouna, elle, n'en a pas mangé. Regardez avec attention. Elle dit, je ne mangerai pas ce que mon mari, le messager de Dieu, alayhissalatou salam, lui-même ne mange pas. Elle était très attentionnée. Et enfin, parmi les hadiths qu'elle a rapportés, c'est une règle très importante pour les musulmans pendant le hejj. En effet, le jour de Arafat, le messager de Dieu, alayhissalatou salam, se tenait sur la montagne. Et les gens voulaient savoir, est-ce que le messager de Dieu jeûne ou non ? Nous savons tous le respect immense qu'avaient les compagnons du messager de Dieu, alayhissalatou salam, envers ses manières et ses attitudes. Et par respect pour le prophète, alayhissalatou salam, il préférait observer plutôt que de lui demander. Il préférait toujours observer de peur de le jeûner. Mais eux voulaient savoir, doivent-on jeûner ou non ? Et Maïmouna alla auprès du messager de Dieu, alayhissalatou salam, pour lui apporter du lait. Et alayhissalatou salam en but. Les gens ont alors directement compris que les pèlerins qui se trouvaient à Arafat ne devaient pas jeûner ce jour-ci. Et encore, c'est grâce à ses manières et à sa considération pour son mari que le firque nous a été transmis par la grâce d'Allah et que nous l'avons appris. Et elle mourut en l'an 61 après l'égir. Et il est noté qu'elle n'a pas été enterrée à El-Baqi. C'est plutôt A-Saraf qui se trouve à la périphérique de la Mecque où elle a été enterrée. La question la plus importante à se poser, c'est « Que dira-t-on de moi après ma mort ? » « Que dira-t-on de moi ? » Et regardez ce que notre sœur Aïcha dit de Maïmouna. Et encore, ce sont deux femmes mariées au même homme, n'oubliez pas, alayhissalatou salam. Et voici ce qu'elle a dit d'elle après sa mort. Notre sœur Aïcha se regarda et dit « Maïmouna est partie par Dieu. » Elle était la plus pieuse de nous toutes, par Dieu. Elle était la plus pieuse. Et elle nous a amenés à la merci. Et elle a dit « C'était la plus obéissante à Dieu. » Parce que notre sœur Aïcha se parlait à elle-même. Et elle dit « Maïmouna est partie. » « Et tu peux faire ce que tu veux. » « Personne ne te corrigera. » Par Dieu, elle était parfaite. Tu peux imaginer ce que Aïcha voulait dire. Aïcha faisait tout ce qui plaisait à Dieu. Mais elle considérait que Maïmouna était comme son modèle. Et que Maïmouna avait agi mieux qu'elle tout au long de sa vie. Il n'y avait pas mieux pour elle. Bien sûr, ses proches ont assisté à ses funérailles. Y compris notre frère Abdullah ibn Rabbes. Il était appelé l'encre de la nation. Les hommes musulmans les plus compétents assistaient à ses funérailles. Et elle a été enterrée à la périphérique de la ville. Que Dieu Tout-Puissant la bénisse. Je prie Dieu Tout-Puissant pour nous aider à suivre ses traces. Et pour faire de nous les bâtisseurs de toute une nation. Voix of for Islam est à Warkf. Un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Warkf, c'est contribuer à des aumônes continues. Comme la construction de puits, la construction d'écoles. Ou encore le développement du média Voix of for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Warkf.